Il y a des gens qui sont tapis sur l'ombre, qui ne vont jamais souhaiter que la paix revienne en casamance. Une chose que nous avons refusé catégoriquement en tant qu'habitants de la région naturelle de la casamance. Toute personne, toute acteur ou toute ONG qui doit travailler en casamance pour la paix doit se retrouver en réseau, parler le même langage. Parce que souvent quand on descend sur le terrain, mais quand tu rencontres des fois les gens, ils vous disent mais les ONG, on a créé des ONG partout pour manger de l'argent. Mais on demande au MBC de signer. Alors que nous-mêmes, on ne peut pas créer un cadre de synergie, d'action pour dire nous, tout ce qui est évident dans le cadre de la paix, voici la ligne directrice à laquelle on suit. Chacun agit à sa manière. Et là aussi, nous les jeunes, on a voulu donner un exemple à travers ce réseau de dynamique du paix. Et ce réseau est composé de 192 associations qui ont un niveau dans les trois régions et ont gagné un exemple. Et aujourd'hui, chacun dans sa localité travaille avec les autres associations sans qu'on ait dit les problèmes qu'il y a. Les gens ont à discuter de se réunir, c'est faux. Si nous tous, on est unis, comme un seul homme, comme une seule femme, pour dire nous voulons aider les deux parties à trouver une solution pour la fin. Et tant qu'on commence, on va y arriver. Mais si chacun va de son côté, chacun met sa stratégie, chacun met sa manière, sa manière de faire, on va toujours rester là. Et on va accuser le gouvernement et le MBC alors que nous-mêmes, aussi, pour ces décisions, nous ferons partie des gens aussi qui occasionnent cette situation qui perdent. C'est dans ce sens-là que j'ai dit. La dynamique de paix, c'est un exemple. Un exemple parmi tant d'autres, mais avec comme appel la synergie. On n'est pas mieux que ceux qui ont déjà fait. Les gens ont beaucoup fait. Mais la seule leçon à plus actuellement, que les gens se retrouvent en réseau, en synergie, parler le même langage pour aller vers le gouvernement, pour aller vers le MBC, pour aller vers la diaspora, pour dire désormais nous voulons la faire.